bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées alors je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances mensuelles sentimentales il me reste six signes je sais que je suis assez en retard ce mois ci donc je vous prie de m'en excuser merci aux personnes qui se sont nouvellement abonnés à ma chaîne et puis merci bien sûr à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure alors on y va sans plus tarder avec un des six signes qu'il me reste allez et on y va avec vous amis vierges alors pour ce faire je vais tirer cinq cartes du tarot du fountain tarot qui est basé sur le tarot de marseille je vais prendre une carte des chakras du coeur d'isabelle serre et si nécessaire je compléterai votre tirage avec mon petit oracle is et love voilà que vous connaissez maintenant un peu plus allez on y va les amis on va se mettre ça ici alors et ah oui pardon et en dernier je tirerai une carte de l'oracle de l'amoureux que vous avez là bas de tony carmine salerno les amis allez on y va donc amis vierges j'espère que vous allez bien que le mois de mai a bien démarré pour vous voilà alors les cartes se retournent toutes seules c'est parfait alors nous avons rencontre par le travail alors et je rappelle que bien entendu ça ne pourra pas raisonner à tout le monde puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment et en même temps donc voilà certains d'entre vous sont peut-être en quête de l'âme sœur auquel cas ce message vous sera peut-être davantage dédié donc rencontre par le travail voilà et en fonction de ce qui tombe avec le tarot on va voir un petit peu amis vierges qu'est ce qui se profile pour vous alors alors à la coupe nous avons le 2 de denier et le 4 d'épée alors vous voyez les cartes donc le 2 de denier ici il va nous parler bon avec le 2 de denier il n'y a pas d'événement positif ou négatif qui vont intervenir pour le moment en tout cas dans votre dans votre vie le 2 de denier il va nous parler il va être question d'attente ici de quelque chose de voilà on est en attente il peut également nous dire que sur le plan comment dirais-je santé entre guillemets vous êtes peut-être avec moins d'énergie que ce que vous avez d'accoutumé alors c'est peut-être lié aussi aux deux mois que nous venons de passer et puis tout récemment on avait quand même pas mal des planètes un peu voilà c'est on se prépare à quelque chose il va y avoir une une préparation je dirais à l'action d'accord il va être question aussi avec ce ce 2 de denier de comment dirais-je vous n'êtes pas encore un stade de de concrétisation de quelque chose mais on est sur peut-être des promesses d'accord donc on va voir avec le tirage comment ça résonne alors le 4 dp lui bon le 4 c'est l'énergie de l'équilibre de la stabilité quoi qu'il en soit le 4 dp ça va nous parler de peut-être d'idées rationnelles d'un système de pensée qui permet de comprendre à la fois ce qui vous entoure donc on pourrait dire le monde mais ce 4 dp il va également nous signifier alors en terme si on n'était pas dans un tirage sentimental ça va être une carte de stabilité plutôt professionnelle avec le 4 dp on est à l'abri des problèmes des problèmes et des difficultés je dirais d'accord c'est une période qui va être calme et plutôt sécurisante voilà donc on va voir les amis comment ça se ça s'oriente avec votre tirage alors on va la laisser là bien non là il y en a trop 10 de coupe il y en a deux qui sont tombés bon elles sont tombés comme ça donc je vais considérer allez et en synthèse non là il y en a trop décidément aujourd'hui elles ont envie de sauter ok allez alors en dos de deck nous avons le cavalier d'épée pardon le cavalier d'épée ici le cavalier d'épée c'est la lame de la victoire c'est la réussite et la réalisation des projets quoi qu'il en soit il est question d'un aboutissement favorable d'un triomphe d'effort récompensé aussi d'accord donc on va voir avec la suite de votre tirage les amis alors nous avons le 5 de denier inversé le le diable pardon le diable oui le diable le 5 d'épée le 10 de coupe alors le 3 d'épée inversé je vous montre le 3 d'épée nous avons le le cavalier de bâton qui est tombé également inversé voilà alors les amis et en résultante vous avez le magicien qui est tombé inversé on va se le mettre ici on verra ça tout à l'heure bon on a deux cartes qui sont tombées en plus enfin deux au niveau de la cinquième alors le 5 de denier le 5 c'est une c'est en étant dans au niveau numérologique dans le 5 ça va nous parler d'un nouvel idéal on est tenté d'aller plus loin avec le 5 il y a cette notion de de vouloir aller vers quelque chose d'autre vers une autre dimension le 5 de denier c'est on va rentrer comment dirais-je dans une dans une dans quelque chose de nouveau mais sans forcément s'en rendre compte alors le 5 de denier c'est également l'accroissement des revenus alors de toute façon c'est une carte c'est une carte qui dans le tarot de Marseille est symétrique donc là il n'y a pas de sens envers un endroit ça va nous parler d'accroissement de revenus d'amélioration de la de la situation financière d'une phase positive donc ici au plan sentimental on peut dire que voilà peut-être que vous êtes vous allez démarrer amis vierges sur des énergies qui vont être plutôt bénéfiques en tout cas mais qui qui peuvent avoir beaucoup de qui peuvent prendre du temps à se mettre en place d'accord voyez sur ce dessin bon on voit que actuellement vous êtes peut-être encore dans cette cette espèce d'état de solitude de peut-être tristesse pour certains d'entre vous mais on a ici la lumière avec ces 5 deniers qui sont qui rentrent sur la personne voilà c'est pour ça que c'est aussi une lame de positive dans tout ce qui peut potentiellement se mettre en place mais qui ne se mettra pas en place voilà de façon très rapide quoi qu'il en soit avec le 5 de deniers vous trouvez on résout des problèmes alors le diable ici bon le diable c'est pas forcément une carte une carte négative on est dans l'énergie dans le degré 5 avec cet arcane 15 donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on est dans l'apparition de quelque chose de nouveau de nouvel idéal d'idéal pardon le diable c'est un peu bien sûr c'est la transformation c'est comme un pont vers quelque chose d'autre mais le diable il signifie plusieurs choses il peut signifier la tentation il peut signifier la créativité il peut signifier l'argent aussi puisque voilà il n'y a pas une lecture linéaire des lames du tarot sinon ça se saurait quoi qu'il en soit sur le plan sentimental ça va être la lame de la bonne entente notamment bonne entente sexuelle dans le couple ça peut également marquer le passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse pour d'autres donc ramenez-le à ce qui vous résonne les amis d'accord quoi qu'il en soit pour moi avec ce 5 de denier et ce diable en suivant vous êtes en pleine mutation je dirais sur le plan sentimental amis vierges il y a une transformation qui va qui va s'amorcer dont vous avez conscience vous prenez aussi conscience ça va être quelque chose de nécessaire nécessaire à votre évolution en suivant on a le le 5 d'épée ici on est beaucoup dans les énergies 5 5 de denier 5 15 arcane 15 on est dans le degré 5 5 d'épée vous êtes vraiment dans cette voilà dans ce degré qui pour moi est un degré voilà on a cette notion d'apparition de quelque chose de nouveau de vouloir passer à une autre dimension avec le degré 5 et avec le 5 d'épée ici on va aborder cette notion d'élévation alors le 5 d'épée en principe c'est la carte de l'élévation sociale il va s'agir ici d'un temps de réalisation de récolte c'est aussi la lame de la promotion mais ici en l'occurrence ça va nous parler d'un changement bénéfique qui va vous mettre en joie et a fortiori avec le 10 de coupe derrière alors le 10 vous êtes le 10 c'est la fin de cycle fin de cycle nouveau cycle qui dit fin de cycle dit aussi voilà nouveau cycle ce 10 de coupe c'est vous allez vous avez abordé vous allez aborder une phase de de vie amoureuse que vous allez vraiment vouloir concrétiser je dirais même amis vierges vous allez vouloir arriver à stabiliser cette ça chez vous j'ai le sentiment que jusque là c'est quelque chose qui était peut-être en stand-by peut-être que certains ont connu des séparations sur les mois précédents voire les années précédentes il y a cette notion de de peut-être aussi solitude que vous avez connue et qui fait qu'aujourd'hui avec ce 10 de coupe vous êtes soucieux d'aborder des phases de réconciliation peut-être de retrouvailles quoi qu'il en soit il va y avoir cette notion de de reprise de relation d'accord qu'elle soit amicale ou familiale également il va être question de renouer ici renouer quelque chose qui qui va vous vous propulser vers ce que vous souhaitez et ce 10 de coupe il vient vous dire aussi il est temps de passer à l'action amie vierge d'accord en suivant vous avez le 3 d'épée alors avec le 3 on est dans un il y a cette notion le degré 3 c'est comment dirais-je c'est comme si bon c'est le degré 3 c'est un peu comme si on actionnait les choses mais sans vraiment de but d'accord ici avec le le 3 d'épée il y a c'est comme si vous étiez pas complètement à la naissance de quelque chose mais quelque chose qui est déjà entamé pour lequel il y a déjà quelque chose de mis en place c'est comme un bourgeonnement avec ce 3 d'épée mais particulièrement c'est la carte de la transformation totale et radicale le 3 d'épée d'accord vous allez aborder un changement bénéfique une orientation nouvelle et positive pour moi au niveau au niveau sentimental mais c'est quelque chose ici alors attention un bémol toutefois la carte est inversée alors ça a la même signification que la carte droite sauf que ça va avoir un impact un peu plus ralenti dans l'évolution d'accord votre changement il risque d'être un tout petit peu retardé alors soit parce qu'on est encore dans des énergies entre guillemets voilà de confinement qui peuvent expliquer voilà cette difficulté en tout cas à transformer les choses à amorcer cette ascension favorable que vous souhaitez en tout cas au niveau sentimental amis vierges le cavalier de bâton ici alors lui il vient nous dire ce cavalier de bâton inversé il vient vous dire de continuer à poursuivre et à poursévérer continuer à faire les efforts qu'il faut pour entreprendre ce que vous souhaitez au niveau sentimental les amis donc c'est comme j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez mis un peu en stand by cette notion sentimentale chez vous amis vierges bon en plus là le cavalier il est tombé à l'envers donc ça c'est en principe on est quand elle est droite sur une âme de continuité de persévérance il y a cette notion de continuer d'apprendre de continuer de se donner les moyens pour pouvoir parvenir à ce qu'on veut à force de ténacité d'accord mais ici il est inversé donc la lame elle signifie la même chose mais ça aura une signification voilà plus amoindrie plus moins forte on va dire d'accord je dirais je dirais même moi au vu de ce tirage c'est comme si il y a cette notion vous êtes confronté entre deux choses amis vierges il y a cette notion de ici où vous avez pleinement conscience qu'il y a quelque chose à transformer ça va être capital pour vous de transformer quelque chose à ce niveau là et vous avez conscience que cette transformation vous sera favorable mais ici c'est comme si pour le moment en tout cas voilà vous avez décidé un petit peu de comment dirais-je vous allez être un peu tributaire d'un ralentissement quoi qu'il en soit on a ce magicien ici donc le battleur le battleur vous êtes sur le degré 1 on voilà on redémarre quelque chose sauf que là votre battleur il est tombé un peu à l'endroit le battleur c'est l'archétype de l'activation du potentiel de toute chose d'accord il va être question bon bien sûr cette carte elle peut vous représenter également mais ce battleur il y a cette notion d'outil il y a cette notion de vos talents il y a cette notion d'élan d'accord mais ici il est à l'envers donc c'est comme si on était dans des ralentissements d'élan en tout cas des points de départ qui vont être différés en tout cas le commencement le début de quelque chose et utiliser votre potentiel là dessus pour pouvoir mettre en place et cibler ce que vous voulez en l'occurrence amis vierges cette rencontre peut-être par le travail ici pour le moment les actions sont empêchées soit parce que vous n'avez pas les moyens de les mettre en place soit parce que voilà il y a cette notion de blocage il y a cette notion de passivité aussi peut-être pour certains d'entre vous et je dirais même c'est comme si vous étiez en passivité une passivité volontaire parce que votre capacité à vouloir actionner vous l'avez on a tous notre propre libre arbitre d'accord mais ce magicien il vient également nous dire ici ce battleur pardon il vient également nous dire quelles sont mes possibilités qu'est-ce que je suis en train de choisir pourquoi qu'est-ce que je suis en train de commencer d'accord c'est ça que ça va venir nous dire sauf qu'ici voilà dans ce questionnement là vous êtes un peu alors c'est peut-être lié aussi cette stagnation ces blocages cette involution je dirais sont peut-être liés à des difficultés professionnelles plus ou moins voilà accentuées chez certains d'entre vous du fait de la situation dans laquelle et des énergies dans lesquelles nous sommes actuellement mais voilà en tout cas il y a cette notion de pour moi de voilà de stagnation de blocage d'involution pour le moment en tout cas à ce niveau là alors on va je vais compléter ce tirage avec le petit oracle Iselove alors excusez-moi alors excusez-moi pour la petite interruption allez alors hop on a une carte qui a sauté on a la carte alors ici de l'amour il y a cette notion évidemment de trouver son autre ici d'accord il y a cette notion et c'est quelque chose en plus qui vous tient à coeur amis vierges c'est avec cette carte avec cette carte 74 ici il y a cette notion de vouloir en tout cas parvenir à l'aboutissement d'un amour sincère d'un amour durable d'une relation stable d'accord cette carte voilà elle va nous parler de ça alors on a deux cartes qui ont sauté donc on a la chouette et la souris alors la souris alors plutôt la chouette la chouette c'est alors ça ça parlera forcément à certains elle annonce ici un détachement un changement il va être question alors associé à la souris la souris elle nous parle de quelque chose de caché de quelque chose de peut-être que certains étaient jusque là en relation triangulaire je ne sais pas en tout cas il y a cette notion de quelque chose qui n'est pas mis à jour et ici on nous parle d'un détachement il y a peut-être ici cette notion où il va vous falloir prendre conscience qu'il va falloir vous détacher de quelque chose qui a aujourd'hui en tout cas n'est pas mis à jour et ne le sera peut-être pas et on va vous voilà on va voir un petit peu avec le tirage comment comment ça s'oriente alors à la coupe bon il y a bien la notion de famille avec cette notion d'invitation autour bon ça c'est je dirais ça c'est c'est quelque chose qui est important pour vous c'est un peu un socle pour vous amis vierges pour vous et pas que pour vous d'ailleurs mais en tout cas ici en l'occurrence ça va être votre finalité c'est quelque chose que vous voulez de nouveau retrouver la carte 9 ici va symboliser l'invitation il y a cette notion de peut-être sortie alors comme on est de nouveau autorisé à sortir en petit comité le bouquet va nous parler ici d'invitations en perspective allez on y va alors on a la protection l'ange il y a cette alors elle voulait absolument se retourner il y a là il y a une question de solution la communication d'accord on vous invite à communiquer entre vous ou avec votre autre si autre il y a pour certains d'entre vous si en tout cas ce n'est pas encore le cas avec la carte de je vais y arriver qui est tombée tout à l'heure avec cette notion d'invitation peut-être que voilà vous allez être amené à rencontrer quelqu'un avec qui vous allez entamer des échanges qui vont vous être jusque là plutôt positifs amis vierges mais voilà il y a cette notion de prendre conscience que chez vous il va falloir actionner vraiment si vous voulez apporter les solutions dans le sens que vous souhaitez il y a vraiment cette notion de discussion notion de communication d'accord et dans laquelle vous n'étiez vous étiez peut-être freiné jusque là d'accord il y a alors on a ici l'échec l'échec ça va nous parler d'une relation qui est perdue d'avance en principe mais pour moi ici il y a quand même vous avez la quasi-totalité des cartes qui sont positives ça ne tombe pas si souvent dans ce sens là on a cette notion voilà de pour moi vous allez arriver amorcer une phase où vous allez rencontrer quelqu'un qui va avec qui vous allez entamer des échanges qui vont être positifs des échanges qui vont être positifs et pour lesquels justement il va y avoir cette notion d'amour sincère et durable ici et qu'on va ici en fait la carte de l'échec elle vient vous dire attention voilà à la limite vous seul êtes peut-être un peu responsable de vos propres échecs au plan sentimentaux amis vierges c'est à dire que il y a quelque chose qui peut faire défaut dans votre démarche et qui fait que à un moment donné alors ramenez-le chacun à ce qui vous raisonne peut-être que vous avez un côté très très intérieur très secret bon vous n'êtes pas aussi éloquent qu'un signe de feu je ne sais pas je vous dis Sagittaire pas Sagittaire Bélier Lyon par exemple qui ont cette facilité à exprimer ce qu'ils ressentent vous c'est peut-être pas le cas et c'est là-dessus qu'il va vous falloir faire un effort c'est ça qu'on est en train de vous dire et si dévoilez-vous cette carte elle vous dit dévoilez-vous n'ayez pas peur d'indiquer vos sentiments d'accord les amis voilà donc je vais et en dos de deck on a la sérénité donc dans ce tirage ce qu'il faut retenir c'est que les cartes en main c'est vous qui les avez c'est vous qui avez cette capacité d'actionner les choses comme vous le souhaitez mais en tout cas il va vous être voilà vous allez avoir la possibilité en tout cas de pouvoir amorcer des énergies qui vont vous être favorables même si la mise en place ne va pas se faire de façon immédiate d'accord comme ça d'un claquement de doigts c'est quelque chose qui va s'installer au fil du temps voilà amis vierges je vous remercie en tout cas de votre attention n'hésitez pas à me dire à me faire un retour là-dessus et puis je vous retrouverai rapidement pour les énergies de juin je vous dis à très bientôt je vous souhaite un très beau mois et puis je vous embrasse au revoir